Alors, 23 mars 2017, 9e émission Radar, donc radio anarchiste diffusée à République. On espère avoir en direct par téléphone Éric Péthézin, depuis la ZAD où il est actuellement. Et je vais passer tout de suite la parole à Pierre Merechkowski qui veut nous parler d'un profonding. Oui, alors je voudrais dire un truc qui est hyper important dans le café, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de monde dans ce café, donc j'étais pessimiste. En fait, on a quand même une grande force intéressante, parce qu'à côté, il y a des gens nuits debout. À côté, il y a un groupe féministe qui m'a dit de parler moins fort, parce qu'ils font une émission pour FPP. Et c'est vrai que sur FPP, on ne clou pas, on ne hurle pas, c'est comme Radio Libertaire, c'est défendu de parler fort. Donc je pense que France Info ne va pas parler à venir. Et là, ça va être très bien, parce que si le café de Jazet devient l'annexe des médias, il suffit de commencer, c'est ça qui est beau, vous voyez ? Il suffit de commencer pour que des choses arrivent. Alors moi, c'est pour ça que je voulais vous dire. Il ne faut plus être triste. Voilà, il se passe des belles choses en ce moment, il se passe des belles choses. Les centrales nucléaires, crac, elles ne marchent plus, elles sont arrêtées. 6 réélecteurs d'ERAT. En Espagne, il n'y a pas eu de gouvernement pendant 8 mois, ce n'est pas la catastrophe. Dans la communauté européenne, quoi qu'on dise, il n'y a pas vraiment un gouvernement, parce que personne ne décide de prendre grand-chose. Enfin, on ne va pas s'engueuler. Mais disons qu'il n'y a pas... C'est une histoire de lobby, mais il n'y a plus de chef, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les ZAD, elles ne seront jamais expulsées. Parce que, même si on explique qu'elles ont des ZAD, il faudrait mettre 3000 soldats tous les jours, enfin pendant 2 ans, et aucun budget n'est possible de ça. Donc voilà, il faut être très optimiste. Il ne faut pas se dire que l'économie nous en veut, qu'on va faire faillite. Les choses est de bouche ou de sol, et c'est ça qui est beau. Et maintenant, les gens, ils ne veulent plus de Dieu. Voilà, ils se sont débarrassés de Dieu et des droits d'auteur. Après, ils se sont débarrassés des 10 commandements. Et maintenant, ils vont se débarrasser des représentants élus. Alors moi, dans cet esprit, je vais faire un film, et en fait, je ne suis pas Dieu. Voilà, c'est un film qui s'appelle CCA, c'est un feuilleton qui passera sur le web. C'est un coup pour l'évolutionnaire, qui est sexuel, politique, contre tout, enfin il est pour tout. Et puis c'est bien, ils vendent des poireaux, enfin tout un bordel. Et ce feuilleton, en fait, moi je le fais, mais tout m'échappe, je ne suis pas Dieu, il n'y a pas de centre de commandement. Et tout le monde peut venir filmer le feuilleton, qui devient l'état de notre urgence. C'est-à-dire, c'est un truc complètement éclaté. Il n'y a plus de direction, moi j'écris un texte, et chacun s'en parle du texte comme il veut. Et le truc qui sera filmé, moi ça sera filmé et qui l'équipe. Et les gens, ils sont invités à filmer comme ils veulent le tournage du tournage, qui deviendra l'état de notre urgence. Et pour poser une question très belle, qu'est-ce que va faire l'argent là-dedans ? Justement, il faut parler d'argent, parce qu'on est dans un monde d'argent, et on ne peut pas s'extraire du monde, parce que sinon on devient l'herbite, et on devient supérieure aux autres, et ce n'est pas intéressant. Il n'y a ni Mélenchon, ni herbite. Voilà, on est de chair et de sang. Donc c'est pour ça, ceux qui ont envie, ils peuvent aller sur l'UL, la plateforme de financement participatif, et ils pourront se soutenir entre 5 et 300 euros ce projet, qui s'appelle l'état de notre urgence. Et pendant le tournage, il y aura une AG permanente, où je rendrai compte de l'argent, comment il a été utilisé. Ce sera la première fois dans un mouvement émotionnaire, il y aura une AG, où on parlera d'argent devant tout le monde, et pas devant le comité central, en petit comité des Rébichot, d'Exacte de Borvay. Voilà, merci de votre attention, vive la France, vive le socialique, vive l'Europe, nous sommes tous Jean-Luc ! Nous sommes tous Jean-Luc ! Nous sommes tous Jean-Luc ! Eh bien, je te remercie, c'est effectivement, on est tous Jean-Luc, même si parfois on l'a dans le Luc. Donc, Mélenchon, il cumule des mandats, et le népotisme. Donc, on a les scandaleuses pratiques légales de l'aristocratie des élus de la Vème République. Voilà. Alors, moi je suis tout le temps. Ah, en même temps, ça me fait plaisir, en même temps, de parler justement de Jean-Luc Mélenchon, justement parce que, des gens qui disaient qu'on était 180 000 à peu près, ou 160 000, non, on était 200 000. Ah ouais ? Quasiment, et juste pas. Ah oui, ah non, 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 je suis pas d'accord. Le BAC, le BAC... Non, qui c'est qui parle ? Le BAC, je suis dégueuille. Le BAC, c'est une grande manifestation d'Unitaire de l'IC1. Il y a 100% de personnes à la manie du BAC. 100% ! Sans organisation, sans Mélenchon. Alors, si à 200 000, vous faites venir 200 000 personnes, le BAC, craque ! Moi, je fais venir un million de personnes, tous les ans. Alors, moi, je vais remettre le BAC, craque. Le BAC, craque, oui. Personne, aujourd'hui, aujourd'hui, on voit, j'aimerais bien que, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui l'a toujours dit, justement, que dire que le BAC plus 2, BAC plus 3, et que, justement, qu'il nous faut les techniciens, qu'il nous faut des cuisiniers, et qu'ils soient payés à leur juste valeur, justement, ça que je suis en train de dire. La juste valeur, c'est-à-dire être payé à son juste titre, par rapport aux études qu'on a faites. Je suis chef de cuisine, cher monsieur. Ah, monsieur a raison. Je ne supporte pas, en tant que chef de cuisine, d'être sous-payé, d'être payé 1 600 euros net par mois. Moi, je suis d'accord avec lui. Et je n'ai pas envie de faire de la boucle de merde, et je n'ai pas envie qu'aujourd'hui, de faire, devant les restaurants français, faire de la bouffe américaine, non. Ou de faire de la bouffe chinoise, non. Je respecte mon Bob Bourguignon, je respecte ma blanquette d'euros, et je respecte, voilà, mon petit pote au feu, et puis voilà, tout simplement, que je verrai du français à 200%. Ah non, ah non, monsieur, je vais venir vous dire que le Bob Bourguignon est belge. Et ça, je peux vous prouver. Le Bob Bourguignon est belge. Ce sont les transkis infiltrés chez Mélenchon, qui se foutent de bordel, et qui se foutent de bordel, et qui se foutent de bordel, le Bob Bourguignon, le Bob Bourguignon est belge. On aura peut-être une conversation un jour sur la place de la République, savoir qui est le Bob Bourguignon, où est-ce que il est français, ou belge, ça, nous le savons, on ne sait pas. Les frites aussi, d'ailleurs. Les frites sont quoi, françaises ou belges ? Les frites sont internationalistes. Elles sont anglaises. C'est l'international des frites. Les frites sont anglaises. Et justement, le hindou est suisse, voilà. Pour en revenir, on a actuellement des pratiques complètement légales, parce que les députés font les lois, donc ils ne vont pas faire des lois qui vont les criminaliser. Donc effectivement, embaucher sur des emplois réels, pas fictifs, une partie de sa famille à l'Assemblée nationale, c'est parfaitement légal. Par contre, c'est extrêmement contestable, parce que l'idée même de la République sur ses fondements, c'était l'abolition des privilèges. Et aujourd'hui, on a une aristocratie d'élus qui sait octroyer des privilèges et qui ne peut pas les céder. Et donc, si c'est légal, comme l'est d'ailleurs le lobbying au niveau de l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'Union européenne, on a appliqué la fameuse phrase de Jean Jaurès, qui dit que quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Et donc, la corruption au niveau de l'Union européenne s'appelle lobbying. Et on a donc, on paye avec nos impôts des locaux pour que des gens de transnationales viennent faire du lobbying. Voilà, c'est parfaitement légal. Et Jean-Luc Mélenchon, lui-même, touche, en tant que collabo de l'Union européenne, il touche un salaire, une rétribution et des défréments, alors que le peuple français a refusé cette Union européenne par référendum, de manière démocratique, le 29 mai 2005. Donc, on a là un vrai problème. Donc, quand on veut parler des emplois réels de la famille, par exemple comme la fille de Mélenchon ou les filles de Bruno Leroux, eh bien, on se retrouve tout de suite amalgamés avec les bas du Front Nationaux, qui, de toute manière, estiment qu'ils peuvent faire, dire, et qu'ils ont un droit de parole, qu'ils peuvent déléguer, et qu'il y a des gens qui ont le droit de parler, et des gens qui doivent se taire. Et je suis d'accord par des questions de ce qu'il y a. Et donc, tous les jeudis, continuera entre 20h30 et 21h30, contre Vans et Marais, de faire radou-radar. Mais en tout cas... On est en superposition. Mais en tout cas, moi, je garde en même temps ma conviction d'être derrière Jean-Luc Mélenchon, tout simplement. Je la garde ! Je la garde ! J'ai entendu plein de gens me dire « Jean-Luc Mélenchon, c'est une merde, machin, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, c'est quelqu'un vu ce qu'il a fait dans le passé ». Justement, comme j'ai toujours dit, j'ai dit « On peut faire des erreurs dans la vie ». Tout le monde a le droit de faire... Non mais, laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Moi, j'ai fait des conneries dans ma vie. On m'a toujours dit « T'as fait des conneries, c'est réparable ». Tout le monde, tout le monde en a fait, on a toujours dit aux gens « C'est réparable ». Pourquoi cette personne-là, le bafouer par rapport à ce qu'il a fait dans le passé ? Alors qu'aujourd'hui, il défend des principes complets, ce que nous nous défendons aujourd'hui. Comment se fait-il, cher monsieur, que personne ne croit en cette personne ? Et tout le monde va continuer à croire. On s'en fout de Mélenchon. Si vous vous en foutez de Mélenchon, alors vous vous en foutez de Fillon, alors. Bien sûr. Et de Macron, et de Le Pen, et j'en passe. Alors on va faire quoi, alors ? Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vous qu'on va avoir comme président ? C'est-à-dire que quand le responsable du Front National du Val-d'Oise attaque un de mes amis en justice, il n'y a pas Mélenchon à côté de moi. Quand Mélenchon était socialiste, quand Mélenchon était socialiste, et qu'il y avait trois jeunes pacifistes qui étaient poursuivis pour dégradation de la publique à Épinay-sur-Seine, la ville de Bruno Le Roux et de Gilbert. Mais non, mais là où il était, ce mec était attaque des socialistes pour poursuivre des jeunes pour dégradation de biens publics parce qu'ils n'avaient pas une colombe de la paix sur le trottoir devant leur lycée. Donc la réalité, elle est là. Il ne peut pas être partout, il ne peut pas se démultiplier. Mais moi j'y étais, moi j'y étais. Et c'est moi qui ai défendu ces jeunes-là, et c'est moi qui ai fait en sorte qu'il n'est pour ce qu'il soit retiré par le maire. Alors s'il n'y a plus Mélenchon... Et donc Mélenchon, c'est le système. Ok, on retire Mélenchon, on retire Fillon, on retire Macron, on retire Le Pen, on retire tout le monde. Il reste qui ? Il n'y a plus de candidature nominale. Alors on fait quoi ? Eh bien alors on tire au sort des candidats sur des programmes. C'est ce qu'il a proposé. Mais qui ? Mais quelqu'un a tiré au sort. Ça peut être toi. Ah non, voilà. C'est exactement ce que j'avais proposé sur la place de la République justement. Que l'Assemblée Nationale, ce soit maintenant les citoyens qui soient à l'Assemblée Nationale. Et je peux te dire que ce ne sera jamais accepté. Parce que ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils luttent ? Pour quelles raisons ? Je vais t'expliquer. Aujourd'hui Mélenchon, il ne lutte pas pour être président de la République. Il lutte pour avoir un groupe France Insoumise à l'Assemblée Nationale et pour toucher la première et la deuxième programme du financement public qui a été votée dans la loi de 1990. Et pour en faire quoi ? Et pourquoi il y a eu une loi qui a été votée ? Pour en faire quoi ? Pour que l'argent n'est pas suffisant. Vous ne répondez pas à ma question. Pour en faire quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une loi ? Pour cette première et deuxième financement public qui arrive ? Pour en faire quoi ? Pourquoi les députés ont fait voter une loi ? Répondez à ma question ? Putain, ne répondez pas. Non, non, parce que je te dis quelque chose et je ne m'écoute pas. Je te dis pourquoi cette loi de 1990 et du financement public des partis. Parce qu'en 1990, les députés ont dit à main sur le cœur, c'est fini, plus de caisse noire, plus de magouille, plus d'emploi. Eh bien, aujourd'hui, il y a plein d'emplois fictifs, il y a plein de caisse noire. Et qui propose abroger la loi de 1990 ? Eh bien, ce n'est pas Mélenchon et les Insoumis. Il faut abroger cette putain loi. Parce que ces gens-là sont des mondeurs. Qui veut faire ça ? Eh bien, c'est le peuple. Le peuple n'a pas à déléger son pouvoir parce que le pouvoir, on l'a. Eh bien, justement, moi, j'attends que les gens, aujourd'hui, se réveillent en disant que, comme quoi, à l'Assemblée nationale, et j'en ai parlé plusieurs fois, même devant les caméras, en leur disant, justement, c'est vous, aujourd'hui, qui devez faire partie de l'Assemblée nationale. C'est vous qui devez prendre l'Assemblée nationale. C'est vous qui devez décider de votre vie dans ce pays. Ce n'est plus les narques à la con qui doivent décider de ce qu'on doit faire dans notre vie. Qu'est-ce que je dois bouffer ? Qu'est-ce que je dois payer ? Ou est-ce que je vais pouvoir me casser le cul à prendre mon transport pour les bosser ? Et de savoir pourquoi je vais les bosser ? Et pour quel montant je vais les bosser ? C'est pour ça qu'on fait cette radio. Et c'est pour ça que tous les jeudis, aussi avant, de 19h à 20h, on est là pour trois jeunes qui sont condamnés à mort, à être décapités, et après leur corps crucifiés jusqu'à pourrissement des chars. Je parle de Mélenchon, en même temps. Je ne suis pas Mélenchoniste. Je ne suis pas Mélenchoniste, je dis juste que pour les gens qui ne sont pas encore convaincus, on va dire des cinq couillons, parce que je les appelle cinq couillons, je les appelle des cinq couillons, si jamais il y a une personne qui ne m'est pas encore convaincue, je préférerais qu'elle fasse, justement, qu'elle vote si elle a envie d'aller voter, qu'elle vote pour cette personne-là. Tu sais, elle n'a rien compris encore. Qu'elle vote pour cette personne-là, qu'elle vote pour Mélenchon. Je n'ai pas la télévision, parce que je refuse d'avoir la télévision. Moi aussi, moi c'est pareil. Il me semble qu'il y a onze candidats, et que pourtant il y a eu une émission à la télévision, avec simplement cinq d'entre eux, qui ont participé Mélenchon. Comment est-ce que tu expliques que Mélenchon ait participé à cette émission, alors qu'il y a d'autres candidats n'avaient pas la parole ? Justement, j'ai en train de vous dire, il y a eu cinq personnes qui sont passées à la télé, voilà, sur TF1 ou France 2, je m'en fous. Ils sont passés à cinq, Mélenchon et les autres. Il y en a onze qui sont prétendants, justement, à la présidentielle. Les personnes-là, les cinq, justement, c'est les cinq qu'adorent. Ce sont les onze. Les cinq qu'adorent de quoi ? Les cinq qu'adorent des médias ? Les cinq qu'adorent. J'ai envie de dire, les cinq qu'adorent, les cinq qui risquent de passer par rapport aux gens qui risquent de les élire, ces gens-là. Je n'ai pas fini. Et si je vous dis que moi, je ne suis pas Mélenchoniste par rapport à ça, c'est que moi, j'en attends, justement, à la réaction du peuple, justement, à la réaction des citoyens. C'est pour ça que ça fait depuis un an et demi que je ne peux pas être plus debout, justement. Ce n'est pas parce que Mélenchon a dit qu'il remercie les debout la dernière fois, samedi dernier, en disant qu'ils ont fait un énorme travail. Non, on n'a pas fait un travail pour Mélenchon. On a fait un travail pour la nouvelle constituante que nous avons décidée, que tout le monde a décidé d'en avoir une sixième république. Ce n'est pas Mélenchon qui a décidé, une sixième république. Mais bien sûr que ça se fera. Non, parce qu'il n'invoque pas l'article 89. Mais qui, justement, qui va la voter ? Mais il n'y a pas à la voter. Ben voilà, simplement, elle a juste à passer. Non, parce que si... Elle a juste à être réécrite et à passer. Parce que si les gens coéquentent les prochaines élections pestilentielles, eh bien, la cinquième république, elle est finie de fait. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la représentation nationale ne représente pas le peuple. Parce qu'en 2008, quand ils ont voté le traité de Lisbonne, qu'elle a que tout conforme du projet de traité de constitution que les Français ont refusé le mois de 9 mai 2005, eh bien là, l'Assemblée nationale a trouvé qu'elle ne représentait plus le peuple. Donc je ne vais pas attendre des institutions de la cinquième république qu'elles provoquent, la sixième république. C'est complètement idiot. Mais c'est pour ça que moi, je suis en train de dire que, justement, la sixième république, et que ça soit la sixième, elle existe, si on veut. Entre guillemets, elle existe. Pour moi, elle n'existe pas. Pour moi, il y a encore la cinquième république. C'est pour ça qu'on continue de se battre, justement. On essaie de faire des manifs et compagnie pour dénoncer, maintenant, plus de dire le gouvernement dehors. On dénonce vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on dénonce, justement, de dire une nouvelle constitution. Mais la constitution, qui va la faire ? Ce n'est pas eux. C'est nous qui allons la faire. Et ce que vous êtes en train de dire vous-même, c'est que nous, c'est à l'Assemblée nationale, nous-mêmes qui devions la faire. Qui devrions la faire. Et on doit la faire et on va la faire. Avec des gens choisis, des gens qui vont être triés, des gens qui vont être triés sur le volet, en disant, voilà, des gens lambda, en disant, voilà, messieurs, dames, vous êtes invités à l'Assemblée nationale pour parler de telle ou telle question. Vous êtes coiffeur. L'origine de la République. Ce n'est pas la position des privilèges. Laissez-moi finir. Vous êtes coiffeur. Vous êtes tailleur. Vous êtes mécanistien. Vous avez le droit à l'Assemblée nationale. Moi, je suis chef moteur. J'ai le droit de ne plus travailler. Vous avez le droit aussi à l'Assemblée nationale. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est... Parce que je ne suis pas incompétent. Parce que je ne suis pas formé. Parce que... Aujourd'hui, c'est ce qu'on défend. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Non, c'est parce que le système, aujourd'hui, tu peux être compétent. Aujourd'hui, je ne m'en fous du système. Non, on ne peut pas se foutre d'un système. Je me fous du système d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux du système de demain. Non, mais tu n'auras pas ce système de demain. C'est ce que je disais avec un petit. Pourquoi le monde nouveau ne peut pas naître ? Parce que l'ancien l'empêche de naître. Mais comment ça, l'ancien l'empêche de naître ? C'est les gens qui l'empêchent de naître. Ce sont des gens comme Mélenchon qui empêchent ça. C'est faux. Eh bien, si, c'est vrai. C'est quoi de temps faux ? Non, et la République, elle a été décidée pour la commission de privilèges. Et aujourd'hui, on a quoi ? On a une aristocratie d'élus qui s'octroie des privilèges, qui décide de la loi. Et en plus, ils ont des privilèges légaux. Parce qu'aujourd'hui, si Mélenchon, il a placé sa fille au Conseil régional de l'Essonne, eh bien, c'est parfaitement légal. Descendez pas moi, ignominieux. Et donc, moi, je le dis, franchement, je n'ai pas à soutenir Mélenchon. Mélenchon, il me débèche. Le système qu'il soutient me débèche. Mélenchon, il collabore à l'Union Européenne, qui est un rêche atomique, fasciste, fondé sur l'oratome. Et moi, je ne veux pas apporter ma voix à des chants. Vous êtes en train de dire le mot fasciste. Oui, bien sûr. Moi, je jeûne tous les ans, 4 jours. Je jeûne tous les gens, 4 jours. Vous avez un sacré culot ? Oui, j'ai un sacré culot. Entre le 6 et le 9 ou, entre les armes thermonucléaires françaises. Eh bien, je le fais avec culot, en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours. Et tu sais pourquoi ? Parce que Mélenchon, lui, s'il est présent, il aura le boudon atomique sous le doigt. Et s'il doit cramer, s'il doit pourrir pour des milliers d'années un territoire, cramer des femmes et des enfants, eh bien, ça lui cramer une pêle de deux seuls. Eh bien, justement, j'en veux pas. Eh bien, justement, c'est à qui, alors, de changer les choses ? C'est à nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, c'est ce que je viens de dire, tout à l'heure. C'est ce que je dis aussi. Bon, alors, ça veut dire quoi, alors, ce que je viens de dire ? Alors, on ne doit pas collaborer. C'est à qui d'avoir le bouton sur le doigt atomique ? C'est à personne. Il ne doit plus y avoir de bouton. Vous n'êtes pas tout seul ? Il ne doit plus y avoir de bouton atomique, cher monsieur. Moi, je suis bon de parler. Genre, quand les gens, ils braillent comme ça, plus personne ne veut les écouter. J'en réponds à des questions, Charles. Ah ouais, mais regarde, moi, j'enregistre une autre question. Seul le braillage. Il faut que vous voulez, je fais le toit et j'ai le toit au sous. Le pouvoir, c'est le goût, le braillage. Arrête, tu ne sais pas partager un espace. J'ai répondu à ce monsieur. Moi, ça fait juste 20 minutes, j'ai dit juste qu'il y a d'autres émissions de radio qui s'organisent en même temps. J'ai dit tout à l'heure, je dis qu'il faut un partage dans un espace. Vous êtes en train de pleurer, je vous ai juste demandé d'arrêter. Vous m'avez vu dire, madame, mais je trouve que je me fais d'accord. Genre, moi, je n'ai pas le même matos que toi. Arrête, j'ai l'impression que tu m'agresses avec ton lème. Je te jure, j'ai l'impression que tu m'agresses. C'est un genève. En même temps, je suis malin. Tu fais un petit peu le malin, quand même. C'est pas le nazi, c'est que c'est parler les gens. Non, mais attends. À qui tu dis ça ? Non. Pour moi, je peux faire une seconde lumière. Je peux faire une seconde lumière, je peux faire une seconde lumière. Tu es en train de se réciter, tu bouges. Tu bouges. Là, au bout d'un moment donné, les gens manquent de respect de dingue. La liberté, c'est quoi ? Tu défends la liberté ? C'est normal que les gens parlent comme ça les uns avec les autres. Ton micro sert à ça. Les gens parlent ensuite les autres. Ils s'allongent l'extrait des gens de l'extrait. Pourquoi ? Pour faire des archives ? Il ne produit rien ? Sérieusement, c'est quoi ? Toute la parole, mais ouais, mais toute la parole et en fait en l'ouvrant tu niques la parole des autres et en plus les gens ils sont ensuite à faire gâte à l'école et vous faites que brailler. Franchement c'est là, on est dans le cas. Franchement c'est là, on est dans le cas. Ah ouais, moi là juste là, là maman tout de suite vient de me dire à fond à parler français quand je parle d'entrée. Le participant d'avant, on doit dire que le participant, c'est ton plateau, tu gères ton plateau. C'est ta responsabilité. Ah non, ah non, il n'y a pas de plateau ! Ah non, il n'y a pas de plateau ! Non mais non, il n'y a pas de plateau ! Non mais non, il n'y a pas de plateau ! J'en ai rien à tout, tu ne sais pas partager, tu ne sais pas partager les résultats dans lesquels tu veux créer, tu veux créer avec, tu veux créer tout seul. Tu kiffes ta petite individualité là ! Qu'est-ce que c'est pour moi ça ? C'est des démarches identitaires qui sont pétées. C'est identitaire ? Ouais, c'est identitaire et c'est pété. D'extra-droit. Ah ouais ? Vous êtes tout pété, sérieusement vous êtes tout pété. Bon ben on va continuer, nous sommes des réactionnaires d'extra-droit. Maintenant, comme il n'y a plus de gens que chez eux, on va pouvoir parler normalement et continuer l'émission. Donc, on a une corruption légale qui est parfaitement admise au niveau des médias, et quand les médias demandent aux candidats de s'exprimer, ils en choisissent 5 sur les 11. Et c'est ça qu'il faut refuser. Et moi j'estime que si Mélenchon était, comme il le prétend, un démocrate, il aurait dû décliner l'invitation et dire voilà, moi je ne participe que s'il y a tous les candidats. Parce que la liberté d'expression que de quelques-uns, ce n'est pas la liberté d'expression. Voilà. Donc il est important que les gens comprennent que la liberté d'expression c'est la liberté d'expression de tous, ou alors ce n'est la liberté d'expression pour personne. Voilà, c'est ça qui est important. Sinon, je voulais revenir un petit peu sur Bruno Leroux, parce que moi je suis né et je vis depuis 57 ans, dans la première circonscription, moi, dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine. Et donc cette première circonscription, elle regroupe Saint-Denis-Sud, Saint-Ouen et Épinay-sur-Seine. Donc en 2012, au premier tour de l'élection, qui a élu Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur qui a été obligé de démissionner. Donc, au premier tour, abstention plus blanc est nul, il y a eu 55,3% d'abstention au premier tour. Ça veut dire que s'il y avait eu reconnaissance du vote blanc, et bien comme il y a eu 55,3% des inscrits qui se sont pas prononcés pour des candidats, l'élection aurait dû être annulée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au deuxième tour, il y avait deux candidats qui pouvaient se maintenir. Hayat Dalfa, du front de gauche, parti de gauche, et Bruno Leroux. Et bien, le front de gauche, parti de gauche, s'est désisté en faveur du PS. Moralité, au second tour, il y avait qu'un candidat, Bruno Leroux. Et au second tour, les abstentions blanc et nulles ont fait 85,47%. Ça veut dire que ce type, seul candidat, a été élu avec moins de 14,53% des inscrits. Et c'est profondément scandaleux, parce que non seulement il était député, mais il est devenu président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et ensuite, on l'a vu, ministre de l'État d'urgence intérieure. Et il est obligé de démissionner, parce que comme tous les élus, il a filé des emplois assez proches. Donc il a pratiqué le népotisme, qu'il soit légal ou non. Et donc, à partir de là, on est quoi ? On est effectivement dans une république. Mais république de quoi ? On dit république démocratique du Congo. Est-ce qu'on croit qu'il y a la démocratie au Congo ? On dit république islamique d'Iran. Est-ce qu'on croit qu'il y a une république en Iran ? Aujourd'hui, on met des mots qui n'ont plus aucun sens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en république. Aujourd'hui, nous avons une aristocratie de privilégiés, d'élus privilégiés, de notables, qui imposent, qui s'imposent, qui se cooptent. Et donc, on n'a pas accepté ça. C'est un scandale ! Oui, M. le Gaboche ! C'est un scandale ! Oui, effectivement, tout est scandaleux. Et ce scandale, pour le révéler, il faut en parler. Et pour en parler, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que les mots cachent les mots. Et aujourd'hui, il faut employer les mots de manière juste. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que tu pourras aller chercher Albert ? Albert, c'est qui, d'ailleurs ? Albert, c'est le garçon. Voilà. Non, pas le prisonnier, celui qui est à côté avec la queue de cheval. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on est en relation avec Éric Pététain. Et la semaine prochaine, donc on est le 23 aujourd'hui, donc le 30 mars, Éric Pététain est à nouveau en procès. Je ne sais pas s'il y a le verre de venir. Tu insiste ? Oui, tu insiste. Tu lui dis que c'est pour Éric Pététain. Et donc, on a Éric Pététain qui va intervenir pour parler un petit peu, justement, de la criminalisation des militants. Et du fait qu'aujourd'hui, militer, ce n'est pas de tout repos et qu'effectivement, on prononce des peines de prison ferme pour des militants. Alors que quand il y a des gens comme Claude Guéant qui sont condamnés à un an de prison ferme, ils n'y mettent pas les pieds. Quand il y a des gens comme Cahuzac qui sont condamnés à de la prison ferme, ils n'y mettent pas les pieds. Alors, il y a un deux poids, deux mesures. Donc, on est bien dans une aristocratie, on est bien dans un système qui n'est plus démocratique, avec une justice pour les pauvres, une justice pour les riches. Et on aimerait donc essayer de voir si on peut joindre Éric Pététain sur son portable pour l'avoir en direct et qu'il puisse nous parler un petit peu de ça. Parce que lui, il le vit et c'est difficile à vivre. Voilà. Donc, on attend qu'Albert nous rejoigne, mais je crois qu'Albert ne nous rejoint pas. Donc, moi, j'ai appelé ça racaille politique en parlant de Bruno Leroux. Et donc, moi, j'espère que la justice pourra s'occuper de ces gens-là et qu'ils sauront contourner le décret du 5 décembre. On voulait juste que tu appelles Éric Pététain pour qu'il puisse s'exprimer. Oui, c'est vous. J'appelle ? Oui, oui, tu l'appelles Éric. Oui. Donc, on a notre ami. Normalement, il doit passer sur le… Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Éric. Éric, tu m'entends ? Oui, très bien. Donc, tu peux nous parler de ton procès le 30, voilà, et de ce que tu fais actuellement sur ta ZAD, voilà. Et bien, le 30 mars, j'aurai le verdict d'un procès qui m'a valu deux mois de prison ferme en propre instance lié à la lutte sur la ZAD d'Agen contre un projet de Technopole pour refaire le maire d'Agen à côté de la future gare LGV qui, bien sûr, il est favorable à la LGV Nouvelle-Bordeaux-Toulouse. Donc, j'ai pris deux mois ferme en première instance juste pour un carapre d'eau que je l'ai renversé dessus. Et le prochain appel a eu lieu là au février. Et donc, le verdict, le 30 mars, dans une semaine, donc, à la prochaine émission de Radio et de Radar, il y aura le verdict de cette petite affaire de résistance et de désobéissance à leur ordre injuste et diabolique. Et donc, tu as demandé la relaxe, toi et ton avocat, par rapport à la carafe renversée sur Jean Dionys ? Oui, tout à fait. Il a demandé la relaxe parce que là, en prime compte, Jean-Belgris n'a pas porté plainte pour l'arrosage qu'il a reçu. Il avait été beau joueur. Et c'est donc le procureur, donc l'étant solidaire, qui a porté l'affaire dans les tribunaux. Et l'avocat, le délit, c'était interruption de séance. Et l'avocat a défendu le fait que la séance n'avait été interrompue que 5 minutes et qu'ensuite, elle avait repris normalement. Donc, il n'y avait pas eu de graves perturbations. Donc, c'est à quelle heure le 30 mars ? Je crois que c'est à 14h. 14h, cours d'appel de Pau ? D'Agin, d'Agin. D'Agin. Donc, cours d'appel d'Agin à 14h le 30 mars. Donc, tu appelles tous les gens qui seraient de la région à te rejoindre pour te soutenir ? Ah oui ? Oui, ça sera juste le verdict. Il n'y a pas de procès. D'accord. Oui, mais quand même, c'est... Et sinon, tu peux nous parler un petit peu de la ZAD, de ce que vous êtes en train de faire ? Ça sera chez une petite interview, je te dis. Ici, cette ZAD est donc au nord de Carde. C'est sur un petit terrain d'ancienne terre agricole coincée entre la zone industrielle et la déchetterie. Mais c'est quand même 5 hectares de terre qui devraient être stérilisées pour faire une usine de retraitement des déchets construite par Vinci et gérée par Veolia. Voilà, le net plus ultra de la croissance verte, le recyclage de nos déchets qu'on continue à produire. Donc, on squatte ce terrain depuis un an et demi maintenant. Et on a fait un potager, des petites cabales, des produits communs et c'est ouvert. On a plein de projets, bien sûr, notamment faire un grand jardin potager gratuit que tout le monde viendrait se servir. Et donc, c'est la ZAD de Bordère ? Bordère sur les chaises, oui, une petite commune au nord de Tarde. Pour venir en train, il faut aller, je suis à la gare de Tarde et ensuite, c'est à quelques kilomètres au nord de Tarde. Mais alors, qu'est-ce que tu penses, toi, des élus qui sont condamnés à de la prison ferme et qui ne mettent jamais un orteil en prison ? Ben, moi... Parce que Claude Guéant... On n'est pas encore loin de là dans une société d'égalité et de justice, quoi. Et qu'effectivement, selon qu'on est puissant ou misérable, la justice ne s'exerce pas de la même façon pour tout le monde. Eric, excuse-moi, là, pour enchaîner avec ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des féministes qui t'ont dit que tu parlais trop fort, déjà ? Qui... Des féministes ! Des féministes qui t'ont dit que tu parlais trop fort ! Je parle trop fort ! Non, je te demande si on t'a déjà dit ça, quoi. Dans ta carrière. Euh... Quel... Oui, oui, dans ma vie, oui. Mais... Qu'est-ce que tu fais ? C'est ma jeunesse. Ouais, quand on dit que tu parles trop fort, qu'est-ce que tu fais ? Tu parles moins fort ? Ou... Tu pleures ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en fous ? Ouais, moi, je m'en vais quand même que je parle trop fort. En général, tu continues de parler, toujours. Ouais, mais tu baisses le ton, quand même. Moi, je m'en vais s'il y a... A l'unanimité, on me dit de partir. Dans un groupe, tu vois, il m'a dit de partir. Mais il y a une femme qui m'a dit que je ne devais pas partir et je suis resté. Mais quand l'unanimité, il me dise de partir. Je trouve que c'est une réalité très intéressante. S'il n'y a pas l'unanimité, je ne pars pas. Donc là, il y avait trois féministes... Qu'est-ce que tu fais voter ? Il y en a une qui m'a dit de partir. Mais les deux autres ont rigolé. Enfin, moi, je pense qu'elles ont rigolé. Mais en fait, je suis un grand rapenti, tiens. Donc c'est pour ça que je suis resté. Quentin Roger, j'en connais, qu'il a continué après. Mais il a donné le micro à la télévision. Ah, je suis pour la liberté d'expression. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et dis donc, et la salle, tu n'as pas des nouvelles, là ? Comment ? La salle, tu n'as pas des nouvelles de lui, là ? Non, non. Je crois qu'il doit continuer sa petite champagne. Ouais. Parce qu'il y a une voiture, je crois, non ? Toi, tu n'as pas de voiture, toi ? Parce que j'ai vu dans le patrimoine où il y a une voiture. Non, tu n'as pas de voiture. Ah, tu n'as pas de voiture ? Ouais, bon, d'accord. Moi non plus, j'ai un vélo. Enfin, on ne va pas parler des vélos, quand même, parce que... J'entends très mal, encore. Oui, il faut qu'il ne parlait pas vers le portable, il parlait vers l'enceinte. Ah, il faut parler ? Parce que je parlais dans l'enceinte. Ah oui, je suis un peu con. Il faut parler dans le portable. Là, tu l'entends mieux. Tu m'entends mieux, là ? Oui, absolument. Parce que je ne peux pas hurler, parce que sinon, là, elle m'a dit... Non, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'il t'entende ? Oui, vas-y, vas-y. Attends, attends. Il y a le cofondateur du gars, je trouve. Un artiste juste expérimentaire qui va faire la parole. La question est vite. Salut, c'est David. Oui. Enfin, il dit que lui, il s'appelle David. Voilà. Il s'appelle Jean-Luc. On s'appelle toujours. Alors, moi, je m'appelle David. Non, Jean-Luc, Jean-Luc. Non, je m'appelle David. Ça, c'est si je soutiens. Pour des raisons personnelles. Je ne peux pas m'appeler Jean-Luc. Est-ce que pour parler avec lui, est-ce que tu as vraiment besoin de l'entendre ? Oui. Ah, ça a coupé. Allo, Eric ? Ça a coupé. Ah, c'est bien, mais c'est une réponse. Est-ce que tu nous entends, Eric ? Non, mais il nous parle. Non, j'entends très, très, très mal. Ah, donc, tu t'appelles bien ? Non, c'est plusieurs voix en même temps. Alors, ça ne le fait pas. D'accord. Est-ce que tu peux répéter la question de manière concise ? Alors, voilà. On m'a demandé d'être concis, donc je vais être plus concis. Ma question, c'est est-ce que pour parler avec quelqu'un, est-ce que tu as besoin de l'entendre ? Est-ce qu'on a besoin d'entendre quelqu'un pour parler avec lui ? Voilà. Parce que Pierre, visiblement, on ne parlait pas au bon endroit du téléphone pour parler avec toi. Donc, la question fondamentale, je pense, c'est est-ce que pour parler à quelqu'un, est-ce qu'on doit l'entendre ? Est-ce qu'on a besoin d'entendre pour être écouté ? En général, c'est mieux. En général, c'est mieux d'entendre la personne avec qui on parle. Oui, mais est-ce qu'on parle avec quelqu'un, en fait ? Parce que les féministes, elle m'a dit qu'elle était féministe. Mais alors, est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ? Bon, Jean-Luc, je lui parle. Moi, je suis Jean-Luc, tout le monde parle de Jean-Luc. Mais si les gens disent que je suis féministe, est-ce qu'on peut parler avec des gens qui disent d'anglais ce qu'ils sont ? C'est pour ça qu'on est tous Jean-Luc, tu vois ? Parce qu'on étant tous Jean-Luc, on vient de multiples. Mais si on dit qu'on est féministe ou je ne sais pas, ou anarchiste ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler ? Parce qu'on ne parle plus à la personne. Tu vois, on peut parler à une étiquette. Et est-ce qu'il faut avec une étiquette ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on tombe dans le particularisme. L'identité, elle a dit la dame. Elle a dit qu'on était des identitaires. Ouais. Ah non, non, c'est dans la bande. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu me demandais ? Eric, tu m'entends ? Oui. Moi, je vais te remercier d'être intervenu comme ça brillamment. 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 D'accord. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais lancer un appel pour qu'il y ait quand même du monde, même si c'est le prononcé du jugement. Parce que j'espère vraiment que ça relaxe. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on t'envoie au début du printemps à nouveau pour de la prison ferme. Surtout qu'il s'agit là d'activités militantes essentielles. Tu défends l'intérêt général. Et... Non, non. On n'a rien à dire à personne. D'accord. Quand tu es anarchiste, tu n'es pas là pour donner des ordres. Mais je ne sais pas si je suis tapé anarchiste. Mais moi, je suis anarchiste. Je ne donne pas d'ordre. Je ne donne pas d'ordre. Je ne sais pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Moi aussi. L'identitaire, le particularisme ou le communautarisme s'inscrit très clairement souvent dans une démarche nationaliste. Pour moi, la revendication nationale est une revendication mortifère. Tous les drapeaux sont les linceuls des peuples. À chaque fois, revendiquer un territoire conduit à la guerre, les territoires existent. La seule chose qu'on puisse dire par rapport à un territoire, c'est j'appartiens à un territoire et non ce territoire m'appartient. À partir de là, moi, les réfugiés, j'appartiens à la France. La France ne m'appartient pas. Je n'ai pas à dire à quelqu'un qui fuit la guerre et qui fuit les persecutions religieuses ou autres, politiques. Je n'ai pas à lui dire éloigne-toi de moi. Il y a un chef indien qui a dit et qui a très clairement énoncé le rapport que les Indiens ont jusqu'encore aujourd'hui avec les colons des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire de l'île de la Tortue, comme il l'appelle. Il disait au grand chef blanc, c'est-à-dire au président des États-Unis, il disait à chaque fois qu'il s'est adressé à nous. Il a dit « mes frères, mes amis » et il terminait son discours « éloigne-toi un petit peu de moi ». Et aujourd'hui, on le voit bien, au Dakota, dans l'état du Dakota, il y a le traité de Fort Laramie, qui concerne une terre qui normalement a été laissée aux Indiens, tant que le soleil se lèverait, se coucherait, jurait croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, sur le drapeau des États-Unis avec toutes les étoiles qui tournent, et la musique et tout, voire aux États-Unis. Et donc, les Amérindiens sont considérés comme des citoyens américains. Au Dakota, les Lakotas, c'est-à-dire la population originelle qui appartient à cette terre, depuis des millénaires, elle ne représente aujourd'hui que moins de 4% de la population totale. Seulement, les colons ont signé un traité, le traité de Fort Laramie, qui théoriquement donne la disposition et la jouissance de cette terre au peuple Lakota. Mais, aujourd'hui, on a un président qui s'appelle Trump, qui a quelques affaires dans le pétrole, et il a décidé qu'on ferait passer un pipeline, qu'on appelle d'ailleurs le Dakota Access Pipeline, à travers la réserve. Ils ont déjà détruit des sites archéologiques, en passant avec des bulldozers pour faire passer leur ignoble conduite. Toutes ces conduites de pétrole, on le sait, fuient par simple conception. C'est comme une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire disperse des radionucléides sous forme liquide, gazeuse et solide, de par sa conception. Il ne s'agit pas là d'un incident, il s'agit d'un fonctionnement normal, qui est d'empoisonner le monde. Dans ce café, est-ce que ce café, c'est une annexe du Dakota ? Parce que c'est hyper intéressant. Parce que les féministes, en nous traitant d'identitaires, nous accusent de coloniser ce café. Alors, comment on fait ? Parce qu'elles nous disent qu'il faut partager le territoire. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de territoire, c'est ce que j'essaie de lui dire. Donc, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de territoire. Si, il y a un territoire. Mais il y a la valeur d'usage. Quelle est la valeur d'usage ? Nous, on est à la 9ème émission. Les gens qui s'intéressent un peu savent qu'entre 20h30 et 21h30, on est au Café Le Deux-Jazay, pour micro-ouvert, liberté d'expression totale, une radio, non pas qui se dit anarchiste. Mélenchon, il peut venir par là ? Bien sûr ! On invite Pouton, on invite Mélenchon, même Fignon, il peut même venir avec sa femme Pénélope, on n'a pas de problème. Et même Marine Le Pen pourrait venir, c'est qu'il n'y a que Pierre qui partirait de la table. Moi, je m'en vais parce que je ne veux pas lui parler. Mais moi, je ne la prendrais pas à coup de micro. Je me passerais le nez peut-être. Oui, mais ce n'est pas un argument de dire qu'on était là avant. C'est l'histoire de Parisien juiste, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on était là avant qu'on a le droit. C'est que une féministe qui parle fort ne me dérange pas. Oui. C'est tout, c'est uniquement ça. Oui, mais elle a le droit de parler quand même. Mais elle peut parler, elle peut hurler, elle pourrait hurler. Mais là, pourquoi elle ne veut pas qu'on hurle ? Parce qu'il y a une espèce de... C'est très important ce que tu viens de dire. Pourquoi est-ce qu'elle hurle pas ? Parce que ces gens-là sont dans la gestion de la parole. C'est-à-dire qu'on est rentrés dans le monde de l'autocensure. On croit qu'on doit gérer la parole, gérer le bâton de parole. C'est-à-dire qu'on est... On confond la liberté d'expression avec une espèce de bienséance. Et cette bienséance, en fin de compte, elle a été mise en place par les gens qui accaparent la parole. Et aujourd'hui... Ce qui n'est pas le cas. Depuis 2007, la règle des deux tiers dans les médias a sauté à cause de Nicolas Sarkozy. Il l'a fait sciemment. Donc aujourd'hui, si j'ai plein de thunes, je peux avoir une radio, une télé et puis un groupe de presse. Et donc, j'ai du cerveau, de l'espace de cerveau disponible. Et donc, je peux chuchoter dans mes médias de masse des ignominies. Comme par exemple que nos 300... À condition de ne pas hurler. À condition de ne pas hurler. Mais FPP ne veut pas qu'on hurle. Radio Liberté ne veut pas qu'on hurle. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on hurle ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que chacun parle à son tour ? Pourquoi est-ce que Nuit Debout, la tendance Jean-Luc, voulait qu'on parle de chacun à son tour ? C'est vraiment des dictateurs. C'est des dictateurs. Parce que si tu empêches les en hurler, ils doivent se taire. Donc, s'ils doivent se taire, c'est plus la démocratie. Exactement. Mais non, c'est surtout, c'est la dictature de la bienférence. C'est ce que j'appelle la dictature à visage humain. C'est-à-dire, on est rentrés, avant la dictature, t'écraser la tronche, te mettre dans un camp, te gazer, te brûler, te jeter dans des fosses, te tirer une balle dans la tête. Aujourd'hui, ils sont complètement différents. Aujourd'hui, c'est comme le disait Pierre Dac, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est cause toujours et la dictature, c'est ferme ta gueule. Mais moi, je pense qu'on est rentrés dans l'ère du ferme ta gueule, mais ce ferme ta gueule, il est nouveau. C'est-à-dire que, normalement, tu peux t'exprimer partout. T'as Twitter, t'as Facebook, t'as tout plein d'espace. De, un, un, mettons des guillemets, liberté d'expression. Mais en fin de compte, c'est une liberté d'expression, c'est une liberté conditionnelle. Mais qui dit condition, dit pas liberté. La liberté ne peut pas être conditionnelle. Et donc, on est là dans l'envoi des mots, on est là dans une dialectique. On retrouve le danger de l'immigration. Bientôt, on retrouve l'islam, le danger de l'islam, on va retrouver le juif. Le juif, c'est le complot juif international. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ça sont des créations féminelles et qui sont parfaitement d'actualité. Aujourd'hui, on est en plein de temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont permis de caricaturer Macron. Et pourtant, Macron n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais caricaturer Macron en faisant croire qu'il est la finance internationale et en créant une caricature ignoble, digne des années 30, moi, je ne peux pas l'accepter. Et je ne l'accepterai jamais. Et on peut me traiter de l'usinitaire, ça je repère. Oui, tu as commencé le mot liberté conditionnelle. C'est juste. Mais ça me rappelle un peu qu'on est prisonniers dans ce cas-là. Bien sûr, on est prisonniers. On est prisonniers, mais c'est un terme très triste. C'est pour ça qu'ils parlent de partage, de partage, de démocratie, on doit plus s'écouter. Mais en fait, je dis donc leur truc. Tu vois, les gens qui disent qu'on partage, on doit s'écouter, mais en fait, ils n'écoutent personne, quoi. Ils disent que c'est démocratique, tout le monde s'exprime. Alors nous, c'est un peu pareil. Nous, pour s'exprimer, il faut gueuler. C'est pas pire que demander la parole, parce que quand on gueule, on peut parler à Radurada. Alors, on va me dire que ce n'est pas démocratique. Mais est-ce que c'est plus démocratique que pour s'exprimer, pour lever le doigt, s'inscrire à modérateur ? Et en quoi c'est plus démocratique que de braguer dans le micro ? Maintenant, ta gueule, c'est moi qui parle. Je vois pas en quoi c'est moins démocratique. Et en plus, ça, c'est plus drôle. Enfin, on l'a dit. C'est pas que c'est plus drôle, c'est plus vivant. C'est plus honnête, c'est plus beau. Voilà. Et tous ceux qui ont l'organisation de la parole sont des supplétifs de maître de Jean-Luc. L'organisation de la parole, ce n'est plus la parole. C'est l'organisation de la parole. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, j'ai compris. C'est mon plus propre, vous êtes qui est Jean-Luc. Ah, d'accord. Je présente le docteur Jaurès. Ah, c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Michael. Non, non. Nous sommes à l'écoute des camarades. Nous sommes tous Jean-15. C'est la soirée dédiée à Jean-Luc. Nous sommes tous Jean-Luc. Je pense que... Vous êtes pour ça, je parle plus fort. En fait, il faut hurler. Il faut vraiment parler plus fort. Il faut hurler parce que ça marche pas. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi vous m'appeliez Jean-Luc ce soir ? Je suis arrivé, on m'a dit aujourd'hui que c'est Jean-Luc. Bon, j'ai compris le sous-texte d'à peu près tout le monde. Je pense que c'est une forme de boutade pour Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'en début d'émission, vous avez très certainement dû le rappeler. Récemment, il y a eu un débat pour les présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon a eu cette phrase historique. Mais je pense qu'elle a été rappelée très certainement en début d'émission. Mais c'est pas grave si je la répète. Il a dit « La France aux Français face à l'oligarchie ». Voilà. Donc, c'est une façon de rebondir un peu sur ta caricature des années 30. J'espère que je ne suis pas le seul à mettre… Vous avez rebondi aussi sur cette phrase. « La France aux Français » de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu pour rebondir sur l'histoire de la caricature. Par contre, moi, je dis que ce n'est pas parce que vous m'avez dit qu'on doit tous s'appeler Jean-Luc ce soir que je m'appellerai Jean-Luc. Il y en a un qui ne veut pas qu'on appelle Jean-Luc. Tu parles de ce que tu veux. Il y en a un qui ne veut pas qu'on appelle Jean-Luc. Non, non, non. Je ne te laisserai pas dire ça. Ah, d'accord. Je ne te laisserai pas dire ça. Je ne m'appellerai pas Jean-Luc. Bon, ouais. Si tu m'appelles Jean-Luc, c'est son histoire. Ah, la mienne. Tu vois, ça c'est un mec. En effet, c'est pas la mienne. Voilà. C'est son histoire, c'est pas la mienne. C'est ça la règle démocratie. Tout le monde s'exprime, mais il n'y a pas à devenir l'autre. Donc c'est moi qui lui appelais Jean-Luc, c'est ma mission, en quelque sorte. Et ta vie a trouvé ça bien ni mal. C'est mon problème. Regarde, il y a Mickaël… Non, Jean-Luc, Jean-Luc. Non, non. Jean-Luc, Jean-Luc. Il y a Jean-Luc. Mickaël qui vient de nous rejoindre et il me dit, mais de quoi vous parlez ? De Jean-Luc. Je lui ai dit, on va parler de ce dont tu as envie de parler. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'idée d'entrer dans un débat. Non. Moi, une fois, sur la place de la République, je parle du nucléaire, alors que tu es lié au nucléaire. Et il y a un intellectuel qui avait sorti un bouquin, il fait « c'est hors sujet ». Et c'est Raphaël, tu te rappelles ? Jean-Luc Raphaël. Moi, je dis, le hors sujet est le vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui décrètent de qui est dans le sujet, de qui est hors sujet, sont des crapules ! C'est le vrai problème. C'est des crapules ! Le sujet, c'est nous ! Il n'y a pas de sujet imposé. Nous sommes tous le sujet. Vous n'êtes pas pressurés par Carvera Chocu, parce qu'il écrit beaucoup. Nous sommes tous le sujet. J'ai eu l'occasion incroyable de rencontrer Bruno Coelho. Il était sur ses papiers, en train d'écrire des petits mots, de gratouiller un peu. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce que de nos jours, tout le monde est avec le numérique. Regardez même moi, je suis sur mon ordinateur, en train de taper comme ça. Alors que lui, il était tranquillement au McDo. Alors qu'en général, un écrivain, il ne fait pas sa vie au McDo. Et Bruno, il était là, en train de gratouiller sur sa page. Et je me suis mis à parler créole avec lui. Et il a tout compris. C'est parce que mon créole à moi, il mélange tout. Le portugais. Est-ce qu'on peut braguer ? Est-ce qu'on peut braguer ? Braguer ou draguer ? Braguer, braguer. Braguer. Parlez fort, bien sûr. Il y a des grandes gueules à La Réunion. Et tu peux faire un petit texte ? Comment il est là ? Je suis avec Bruno Poelot, grand écrivain à La Réunion. Et mon pays, l'adore. Parce que moi, c'est un gars à La Réunion. Et il est très content d'être ici avec vous. Parce que vous, c'est des grands esprits. Et il aimerait bien parler avec des grands esprits ce soir. Et je suis très content. Bah tu comprends tout le crôle parce que tu es Francier. Et... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Je ne suis pas Français. Alors là, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis Jean-Luc, mais je ne suis pas Français. Ah bah écoute Jean-Luc. Jean-Luc à la base, c'est un prénom Français. Tu peux pas t'énerver là-dessus. Je veux bien être Jean-Luc, mais je ne suis pas Français. J'ai des limites. Je veux bien être tolérant. Les camarades féministes m'ont dit qu'il fallait partager. Et je veux partager cet espace en disant que je suis Jean-Luc. Mais je ne suis pas Français. Là, jamais. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu es au courant des mouvements lycéens qui se passent actuellement en Guyane ? Parce qu'il y a eu des manifestations en Guyane. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça, du fait que les ex-colonies françaises sont en train de s'émanciper réellement ? C'est très délicat pour moi de parler de la colonisation en général. Puisque c'est un sujet chez nous. Et notre musique locale, c'est le Maloya. Et celui qui prône un peu cette culture du Maloya, c'est Daniel Warhol. Il a été un fervent admirateur de Nelson Mandela. Un fervent admirateur de tout ce qui se fait à La Réunion pour combattre un peu le traité qu'a fait Sarda pour libérer La Réunion. Puisque nous on a un Maloya qui dit C'est pour dire que oui, on vient, on prend les lois des Lumières, etc. Pour montrer que la liberté est faite, mais elle n'est jamais opérative tant qu'elle n'est pas admise dans le cœur de tous les Français. Et même si Monsieur n'est pas Français, il doit admettre que maintenant nous sommes Français et nous sommes libres. Et laissez-nous tranquilles sur ce point. Parce qu'on a besoin d'être libres, on a besoin de se sentir Français avec notre réole, avec notre culture. Mais il faut admettre ça. C'est un sujet un peu tabou ici. J'ai vu quand Monsieur Macron a parlé de la colonie en Algérie. Je sais que ça fait très mal se passer là, Français. Mais il faut admettre quand même que nous sommes Français. Et que nous devons lutter pour notre nationalité française. Alors, quel est le taux de chômage pendant la Réunion ? Je ne connais pas les chiffres. 30 ? Je ne connais pas les chiffres, mais il est très élevé. Et la plupart des Réunionnais se font traiter de chouchous de la France dans le sens où toutes les aides, etc. On est en train de construire la route la plus chère au monde. Oui, sur la mer, avec Bouygues, je crois. Et il y a des écologistes qui disent que c'est une très mauvaise chose. C'est-à-dire que ça va détruire sur le littoral des espèces endémiques. Sur un espace très restreint, la fois, on est en train de construire la route la plus chère du monde. Le pire, c'est que le patrimoine maritime, il est en train d'être défavorisé. C'est triste. Parce que quand tu vas sur la route du littoral, il y a toujours des baleines qui traînent. Et c'est incroyable de voir des baleines. C'est incroyable de voir un volcan. C'est incroyable de voir tout ce patrimoine-là. Le volcan qui entre dans la mer, une source chaude qui entre dans une source très très froide. avec la vapeur qui sort de l'eau et qui explose. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais la nature, elle est fabuleuse. Bien sûr. Moi, je vais te dire franchement, je pense que la réalité dépasse tout ce que l'homme est capable d'imaginer. Mais je voulais savoir, les réunionnais, par rapport à cette route, parce qu'en fin de compte, elles ne répondent pas aux attentes des réunionnais. Les réunionnais, qu'est-ce qu'ils attendraient, justement, de cet état français qui s'est imposé ? Qu'est-ce qu'attend la population réunionnaise ? Est-ce qu'elle n'attend pas plus de travail sur place ? L'attente des réunionnais, c'est avant tout une certaine sécurité par rapport à la nature, puisque la route du littoral est réputée comme la route la plus dangereuse du monde. Et déjà qu'on a le problème avec le problème des roquins, on ne voudrait pas... Le président de la région s'appelle Didier Robert. Il a tout fait, vraiment tout fait, pour que ce sujet-là soit traité du plus vite possible. Mais il faut avouer que cette route-là, il y a des éboulis tout le temps, à chaque fois. Et le pire, c'est quand il y a eu un éboulis sur une ambulance. Et là, c'est très symbolique dans le sens où il y a une expression qui dit « on ne va pas taper sur une ambulance ». Et bien là, c'est ce qui est arrivé. Et ma foi, c'est très triste pour la Réunion, parce que la Réunion, c'est... Elle a une réputation d'île paradisiaque dans le sens où c'est le faire-valoir de la France maritime. Marine Le Pen, que ce soit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou M. Philippon, ils ne seront jamais contre l'indépendance de la Réunion, puisque nous avons le patrimoine maritime. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'île Tromelin. Toute petite île, mais avec un immense patrimoine fossile. Et la Réunion est réputée, avec l'île Tromelin, comme un patrimoine français, avec, ma foi, des ouvertures formidables pour l'Europe et pour la France. Et alors, cette sécurité, ces moyens de communication à l'intérieur de la Réunion, est-ce que la route au-dessus de la mer est une solution ou est-ce qu'elle ne va pas devenir un nouveau problème à l'avenir ? Juste avant de répondre, j'ai une intervention de Pierrette en direct, parce qu'en corrélation avec ce que vous dites, elle dit que la Terre est en temps, elle n'a pas besoin de l'Homme pour vous, comme que l'Homme a besoin de l'Homme. Qu'est-ce que vous ? Bien, Pierrette a raison déjà. Et dans le sens où, si on pourrait faire quelque chose d'entièrement naturel, ce serait formidable. Daniel Waraud, celui qui prône le Maloya, attention, il n'est pas que chanteur. Daniel Waraud, il est pour le mouvement Touche pas notre roche. Touche pas notre roche, c'est un mouvement qui prône la nature justement. Ne pas toucher notre patrimoine réunionnais pour construire vos habitations. La roche, c'est quelque chose qu'on a besoin. Non pas comme un besoin nécessaire pour l'Homme pour construire, mais un besoin nécessaire pour un certain patrimoine réunionnais à préserver. Et tout ce que les Français ont fait en Afrique, ils nous ont pillé notre bois précieux, ils nous ont pillé notre pétrole. Nous, on en a assez. On veut le dire sincèrement haut et fort, là maintenant, arrêtez. Arrêtez parce que, en suivant ces conceptions européennes, on va tout faire pour abîmer notre nature. J'ai dit à Bruno que je l'emmènerai à La Réunion pour lui montrer mon patrimoine. Parce que j'ai peur qu'un jour, il se périme et on ne peut plus profiter de cette certaine valeur réunionnaise que l'on prône tout le temps. Tout le monde dit, il y a un concept qui dit go to Réunion. C'est un peu touristique, c'est vrai, mais c'est vrai après. Dans le sens où, regardez les vidéos de La Réunion, vous verrez à quel point c'est beau. Et ce n'est pas pour vanter mon pays, c'est pour vanter la beauté de la nature. Mais cette richesse endémique de La Réunion, elle est valable pour beaucoup de territoires. Même si effectivement, La Réunion, comme c'est une île et elle a des espèces endogènes qui n'existent que sur cette île, selon ce qu'avait décrit Darwin et Wallace. Et je vais laisser la parole à Bruno pour rajouter quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est que ce que tu dis là, il s'est passé au Caraïbes, par exemple, à Porto Rico, et dans les Antilles françaises, quand tu vas aux Antilles françaises, tu as l'impression d'être à Marnavalet avec tous les HLM qui ne vont pas avec le paysage. On va parler des HLM. Je ne parlerai pas de délinquance. Il n'y a pas de délinquance pour moi à La Réunion. Mais il y a une certaine souffrance. Edgar Morin a parlé du sujet important qu'est les banlieues. Si on n'est pas considéré en banlieue, le problème, il est là. C'est-à-dire que le manque de considération ne fera pas avancer l'éducation française parce que nous sommes ici français et on a besoin d'une certaine forme d'éducation. En fait, à La Réunion, c'est très français de dire je vais faire des études. Vous comprenez ? À La Réunion, il y a encore un tabou pour celui qui aimerait devenir médecin, celui qui aimerait devenir kinésithérapeute. J'ai des amis qui seront médecins bientôt et qui seront kinésithérapeutes. C'est un message que je passe aussi à mon ami Loïc parce qu'il a eu la chance d'avoir une école de kiné, mais il est obligé d'aller à Madrid parce qu'à La Réunion, il y a un numerus clausus qui est tellement important qu'on ne peut pas avoir la chance dans ces 10%-là alors que la France manque de médecins. C'est triste à dire. Cruellement. Cruellement, oui. Et les médecins, comment dire, de quartier, de proximité, un peu comme le Ferdinand Céline, par exemple, le médecin de touche, c'était une valeur de la France dans le sens où c'est un patrimoine culturel à préserver. Et de savoir qu'à La Réunion, on manque de médecins, on manque de patience parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller au médecin chez nous. Un peu comme ici, je ne sais pas. On n'a pas ce programme un peu de programmation sur le net. C'est-à-dire qu'on prend un rendez-vous avec le médecin et 30 minutes après, tout est bouclé. Nous, à La Réunion, on attend parfois des heures pour aller au médecin. Et c'est triste ma foi. Je vais laisser la parole à Bruno pour qu'il parle un peu des HLM en général et surtout en France. Allez-y. Juste un petit détail. C'est vrai que la France manque de médecins, mais à mon avis, c'est parce qu'il y a trop de profs. C'est-à-dire, s'il y avait moins de profs, il y aurait plus de médecins. Donc, en fait, il faudrait supprimer les profs et les remplacer par des médecins. Voilà. Il y aurait moins de déficit à la sécurité sociale. En parlant des profs, à La Réunion, j'ai ce problème-là parce que je désire être prof de philosophie. Ah bon ? Oui. Et j'ai peur de ne pas exercer dans mon livre. J'ai peur qu'il faudra attendre 5, 10 ans pour avoir l'occasion d'être un post-salarié. Il y aura de la place dans le 9-3 si tu veux démarrer. C'est des... Parce que, en fait, mon but à moi, c'est de ne pas être pédagogue pour les gens. C'est d'avoir une certaine pédagogie d'ensemble. C'est-à-dire que, moi, je trouve qu'on apprend avec les jeunes. Et c'est surtout important, c'est Bruno qui m'a fait comprendre ça. Bruno, il m'a fait comprendre que... Je ne suis pas responsable. Non, Bruno, il m'a dit comme ça que, pour avoir une certaine source d'inspiration, les jeunes sont là pour ça. Et ce n'est pas parce que je sens moins savoir qui est supérieur aux jeunes. Non ! Au contraire, je trouve qu'avec les jeunes, la philosophie s'enrichit d'une manière un peu plus... Fontanée. 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 Un jeune, c'est... Un jeune, c'est quelqu'un d'un peu de candide, un peu. Tu viens d'être candide. Mon Dieu, tu viens de dire le mot juste, en fait, qu'est-ce qu'il nous...